Reiki. Reiki, c'est le mot japonais. Il y a le grand maître sensei japonais, son nom est Nikao Usui, sensei de Reiki. Ici, notre civilisation a trouvé le concept de Reiki vraiment grâce à lui. Cette personne qui était ici sur la terre, qui est née 100 ans avant moi, mon naissance, ce n'est pas très longtemps, mais c'est comme ça qu'on comprend c'est quoi Reiki. Si vous me posez la question, pourquoi j'ai besoin de Reiki? Pourquoi on utilise Reiki? Je peux vous donner, juste nommer quelques raisons. Quel effet Reiki donne? Qu'est-ce qu'on peut changer en soi grâce au Reiki? Et en m'écoutant, vous pouvez analyser vous-même. Est-ce que j'ai ce type de besoin? Est-ce que j'ai ce type de besoin? S'il y a oui, 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 comme minimum trois fois, voilà, probablement ça peut être une bonne technique pour vous. Je vais donner un peu des côtés aussi contraversifs, ou si vous avez entendu qu'il y a des choses négatives avec la Reiki, aussi, je vais vous donner qu'est-ce que possiblement on peut voir comme le côté négatif. D'accord, on commence? Commence. Je vais commencer toujours avec notre physique, avec notre santé. Physiquement parlé. Avez-vous des mâles? N'importe quel mâle. Mal aux jambes, mal aux bras, mal aux dents, mal à la tête, mal à l'estomac, cœur, tous des problèmes physiques que vous déjà pensez peut-être que je dois aller voir le médecin. Ou vous avez déjà consulté le médecin, peut-être que vous avez déjà la chirurgie, mais ce n'est pas complètement guéri. Jusqu'à encore, la question de santé physique reste pour vous comme la question, comment je peux améliorer cette condition. D'autres choses, s'il n'y a pas des diagnostics que le docteur vous donne, par exemple, vous avez quelque chose comme la fatigue ou la tristesse ou d'autres conditions en vous, le docteur dit non, 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 tu n'es pas mon client, ok, ferme la porte, vas-y, ok, j'ai plusieurs clients ici, le vrai client à voir. Si vous avez ça en vous, ça c'est aussi quelque chose de particulier que j'aimerais nommer. Pourquoi je nomme cette chose-là? Tout de suite, je ne vais pas vous garder très longtemps curieuse, parce que notre ressenti de notre mâle, cette touche, pas juste la physique, mais cette touche énergétique. Quoi énergétique? Si votre énergie ne circule pas bien dans telle ou telle place, le docteur ne voit pas ça. Le docteur voit qu'est-ce que des gens manifestent physiquement pour mesurer votre pression sanguine, pour mesurer votre cholestérol, pour mesurer les hormones dans vos sangs, etc. Qu'est-ce qui est disponible d'être mesuré avec les méthodes des médecines classiques? Ça, c'est déjà comme la dernière étape. Mais si votre santé n'est pas dans la dernière étape, votre santé est maintenant problématique sur le niveau d'énergie. C'est là où est-ce que le mal, le docteur ne trouve pas de rien. Ça veut dire que votre problème de santé, c'est en énergie. Ce n'est pas dans le cours, dans le cours. Ça donne votre énergie. Ici, je peux nommer le phénomène, par exemple, comme insomnie. OK, insomnie, c'est où? Tu veux, c'est partout et ça, c'est aussi énergétique. Si je vais nommer la fatigue, j'ai déjà nommé. Si je peux aller dans votre côté mental, déprimé, dépressif, tout ça. OK, maintenant, la psychologie traite le problème comme ça. Mais traite comment? Par les médicaments, par les produits chimiques. Changer le chimisme dans notre cerveau. Mais tu changes le chimisme. Mais si énergétiquement encore, ce problème reste, parce qu'il faut régler l'énergie, quand tu ne prends pas les médicaments, le problème revient. Ou tu dois prendre les médicaments, augmenter les doses. C'est ça le problème. Parce que fixer le corps physique, vous comprenez, c'est la dernière étape des maladies. Avant ça, nous avons énergétique. Quel autre problème, je peux nommer ici? Des fois, on peut sentir, ça c'est plutôt mental, mais aussi énergétique. Vous pouvez sentir que votre vie arrêtait et vous ne bougez pas. Quelqu'un, le client que je reçois, peut utiliser le mot « je suis bloqué ». Ok, je suis bloqué dans quoi? Dans la performance. Il n'y a rien qui commence. Il n'y a pas de prochaine étape que je suis capable d'aller. C'est comme vraiment bloqué. Pourquoi un blocage? Il y a encore, au niveau de vos chakras, au niveau de vos centres énergétiques, il y a un mal fonctionnement énergétique. Si c'est le programme mental, comme tel, tu vois, la programmation, la croyance, le stress mental, ça, ça touche aussi notre énergie. Parce que le mental, c'est aussi énergétique. Vous ne pouvez pas toucher votre pensée. C'est ça? Si tu touches, c'est physique. Si tu ne touches pas, tes pensées, c'est où? C'est une énergie. Et ça a aussi pu devenir problématique, comme tel. Ça, c'est, j'ai déjà nommé quelques, je pense, j'ai déjà nommé minimum quatre raisons. Prochaine raison, c'est votre côté social. Vous trouvez que vous n'êtes pas capable de communiquer comme quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas capable d'exprimer vos pensées. Vous n'êtes pas capable d'échanger votre opinion, présenter votre opinion. Ou peut-être vous parlez trop. Ou peut-être vous voulez contrôler avec votre opinion. Ou vous êtes la victime de contrôle. Quelqu'un tout le temps vous donne son opinion et vous n'avez pas de chance de présenter ce que vous pensez. Des fois, on peut ressentir comme la boule dans la gorge si vous êtes connecté avec votre corps. Ou juste que vous ne trouvez pas le bon mot. Il n'y a pas de rivière qui coule quand vous parlez. Ça, c'est aussi. Ça, c'est aussi. Quoi ? C'est un développement énergétique qui n'est pas idéal. Dans le centre de communication, dans le centre de votre potrine, dans le centre de votre plexus solaire, il y a le blocage énergétique ou il y a les zones qui gardent le traumatisme, la mémoire. Par exemple, vous êtes gentil, vous êtes jeune, vous avez dit quelque chose à vos parents, vous êtes puni. et ce stress, cette mémoire, cette réflexion comme le résultat de votre ouverture vient dans votre corps physique comme le spasme, comme le muscle tendu, comme d'autres façons. Et voilà, vous ne permettez pas de parler à nouveau parce que vous pensez que je suis encore puni avec ça. Ça, c'est aussi la mémoire ou la subconscience, mais que coder dans notre énergie, que loger des gens dans notre corps physique. Ce n'est pas physique, ça peut être physique s'il y a les tensions, s'il y a la douleur, mais la racine, ce n'est pas physique. Ce n'est pas que quelqu'un vous frappait et voilà ici les blessures. Non, c'est différent. C'est énergétique. Communication. Rélation. Même chose. Répéter même pattern. Toujours tomber dans le même résultat. D'être victime encore, d'être abusé. OK, ça c'est aussi énergétique. Cette touche mentale, cette touche votre karma. Oui, parce que vous avez les patterns. S'il y a les patterns, ça c'est déjà un karma. Ça c'est quelque chose comme coder en vous déjà pour plus longtemps. Peut-être avant votre naissance. Peut-être c'est maman qui était stressée quand elle était enceinte. Elle restait dans ces émotions-là et vous comme le bébé absorbez ces émotions. Mais c'est tout ça. Dans la finance aussi. S'il y a manqué d'argent, manqué la stabilité. Aussi, c'est au niveau des chakras. C'est au niveau des structures énergétiques. Votre être manque, les vibrations particulières, les vagues particulières, les mouvements particuliers pour absorber cette énergie qui vous donne la chance propulsée en finance aussi, en stabilité. En réalité, tous les aspects de notre vie, si vous voulez avoir un enfant, et la fertilité, c'est la question. Aussi, c'est la question énergétique. Quelle énergie, quelle mémoire, quelle température énergétique les zones reproducteurs gardent. Peut-être que vous avez votre post-effect après la COVID ou la vaccination. Aussi, ça peut être physique, ça peut être insomnie. Il y a les gens qui perdent les cheveux, il y a plusieurs allergies, il y a plusieurs symptômes. C'est physique et énergétique. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Beaucoup d'aspects. Et comme je l'ai dit, si vous trouvez que ce thème que je nomme, une après l'autre, vous touche, c'est sûr que vous êtes bonne personne, vous êtes sur bonne place pour apprendre comment je peux me guérir, guérir énergétiquement, guérir avec Reiki. C'est tout ça. Pas pour juste parler de la théorie, mais j'aimerais vous donner quelques exemples. Quelques exemples de ma pratique et ce n'est pas juste ma pratique, j'aimerais donner les exemples de mes élèves parce que je suis déjà longtemps en Reiki. Comme maître Reiki, j'ai fait plus que 300 initiations au niveau différent et c'est sûr qu'on me l'a suivi, je toujours communique avec les gens et j'ai reçu des commentaires. Il y a une femme qui a été initiée en Reiki avec moi déjà longtemps, son nom est Viviane et elle a pris le Reiki probablement avec la curiosité. On voyageait en Inde ensemble, j'ai parlé de Reiki, j'ai parlé de Qigong, elle dit oui, pourquoi pas. Elle prie l'initiation et a commencé à pratiquer le Reiki parce que tu commences 21 jours, jour après jour, de faire la séance, c'est nommé séance, la séance de haute guérison. Viviane pratiquait tout ça, mais à la fin, elle me retourne avec les résolutions comme telles. Tu veux, Tanya, finalement, après 21 jours, j'utilise mon Reiki quand j'ai mal à la tête. Pas avec d'autres façons, pas avec d'autres problèmes, peut-être il n'y a plus de problème, mais quand j'ai le mal à la tête, je place ma main sur la tête, je vais rester cinq minutes, je peux rester dix minutes et d'habitude, après dix minutes, il n'y a plus de mal à la tête. OK. Ça, c'est un exemple. Il y a une autre personne, son nom est Isabelle. Ça peut différemment quand elle utilise le Reiki. Isabelle est très, très, très active. C'est une personne qui fait millions et millions de choses chaque jour. Elle peut se promener, elle combine trois métiers en même temps, comme le photographe, le temps plein et plus le troisième métier. Elle voyage partout au monde très, très, très actif avec son esprit, avec son tempérament. Et quand j'ai demandé à Isabelle, comment tu pratiques le Reiki maintenant? Elle m'a dit, Tania, tu veux? Pour moi, c'est comme ça. Quand je commence le matin, je me réveille le matin et c'est le seul moment que je pratique le Reiki. Elle m'a dit, oh, je vais pratiquer plus. Mais j'ai dit, non, non, comment tu pratiques? Dis-moi. Elle dit, chaque matin, je prends un verre d'eau tout de suite après mes réveillages, je prends un verre d'eau, je prends ce verre d'eau dans ma main, je prononce cinq principes de Reiki. Dans notre école, je vais vous donner cinq principes de Reiki. C'est comme la programmation et la reprogrammation mentale, comme auto-hypnose, si vous voulez, comme affirmation positive. Je prononce cinq principes de Reiki, je bois cette l'eau ici, ok, je vais aller faire des jogging ou des qigong ou des yoga parce qu'elle fait tout et c'est comme ça, ma journée commence avec la Reiki. Voilà, pour elle, c'est juste ça. Qui d'autre? il y a une très belle femme, je vais la nommer Angelina. Angelina traitait pas seulement elle-même, elle traitait son mari. J'ai l'initiée déjà d'un troisième niveau de maître, Angelina, son énergie est très très forte. Et son mari a déjà vécu l'histoire avec son père, que son père est morte des cancers pancréans. Et maintenant, mari d'Angelina aussi en même souffrance, c'est les pancréans. Qu'est-ce qu'Angelina fait? Elle fait souvent, 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 mais je ne peux pas comment souvent, mais au minimum, probablement quelques fois par semaine, elle donne les séances à son mari. Vraiment, placer sa main ici sur le plexus solaire ou sur le côté des pancréans sur son mari. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve que s'il y a le ressenti de douleur, c'est terminé, mais avant de se terminer, c'est devenu très douloureux. Quand elle place sa main, c'est comme la zone qui est en stress, c'est devenu très douloureux. OK, pour elle, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que son énergie est très forte. D'habitude, on peut avoir ce type d'effet avec Qigong. Quand on dit bonne énergie, combat des mauvaises énergies. Et ça, ce petit effet, parce que je vous promis que je vais parler d'effet positif et négatif, il y a quelques effets comme ça. Mais pour moi, c'est positif. Tu veux, c'est juste que pour son mari, c'est dolorieux. Comme il dit, OK, ça commence vraiment comme le feu. Avec mes mains, je mets le feu dans lui, mais grâce à ce feu-là, tu veux, il n'est pas des problèmes grands avec son mari. Il y a une autre personne que j'ai juste communiquée hier dans la séance de chez nous en chantier Clinique Lavolle. Je vais nommer cette personne Thérèse. Thérèse vient et elle m'a parlé que ses problèmes souvent, c'est estime de soi, c'est la confiance, trop de pensée, trop de pensée et insomnie, finalement. Cette personne aussi a des histoires des cancers de seins. Maintenant, c'est tout bien, mais en même temps, dans son histoire, il y a plusieurs des choses comme ça. Maintenant, elle veut retourner à la place parce qu'elle travaillait avant, c'est différent, c'est difficile un peu, voilà, et c'est pour ça elle demandait mon séance avec elle à notre clinique. Mais, elle pose la même question, dites-moi, Thérèse, comment tu pratiques tes Reiki? Et elle me parle qu'avant de pratiquer le Reiki et avant notre cours, elle prit l'autre cours avec nous aussi, et avant le cours, c'était vraiment lourd et difficile, lourd et difficile. Je sais qu'il y a un moment, une fois, Thérèse assistait à un autre événement que j'ai organisé, la retraite, la retraite dans le site des montagnes, ici, au nord de Montréal. et tout le monde qui assistait dans cette retraite, j'ai promis, j'ai donné mes 15 minutes du temps, vraiment, comme pour la consultation d'analyse gratuite, qu'est-ce que se passe avec ton énergie? Et pendant cette petite rencontre, là, à la montagne, il y a un an comme minimum avant, c'était l'été, pas cet été, mais l'autre été, je crois, je sais que quand j'ai analysé Thérèse, quand j'ai parlé avec elle, tu veux, c'est le critique, c'est le moment critique parce qu'elle utilisait les frances, je ne veux pas vivre. Tu veux, c'est tel niveau de dépression, c'est tel niveau de manquer de confiance en soi, je sais, je n'ai pas oublié qu'est-ce qui est, j'ai le suggéré, j'ai le suggéré, ok, Thérèse, arrête la vie, viens dans le monastère. C'est ça. Pour moi, c'était comme presque le point final parce que si tu n'es pas capable du tout de vivre ici, ok, au lieu de couper ta vie, c'est ça, c'est ça que j'ai recommandé et je n'ai pas oublié la condition dans laquelle j'ai trouvé Thérèse, si j'ai suggéré comme ça. Ok, et juste hier, Thérèse est venue chez nous et c'est ça que je demande Thérèse, comment tu pratiques? Elle dit que Tanya, si maintenant je cherche plus de confiance en moi pour retourner au travail, ce n'est pas du tout comme là car je n'ai pas de confiance en vivre tel dépressé. Et j'ai même, elle félicitée hier, je lui ai dit, regarde, aujourd'hui, tu es complètement différent, complètement différent. Elle dit, oui, je pratique et c'est quelqu'un qui est un peu méthodiquement, plus souvent, plus souvent, plus souvent, elle m'a écrit les courriels, elle m'a écrit les textes. Tanya, pour tel problème, quelle position je dois faire? Tanya, j'ai fait ça, est-ce que c'est beau, je n'ai pas de résultat? Comment je peux améliorer les résultats? C'est quelqu'un qui est très ponctuel, c'est quelqu'un qui est très méthodique dans sa tête. Elle pratique, elle pratique, j'ai vu qu'elle pratiquait parce qu'avec toutes les questions qu'elle m'a posées, combien de minutes sur la gauche, combien de minutes sur le cœur, quelles d'autres positions je dois utiliser. Et finalement, je veux, comme je dis, que ce résultat est très bon parce que maintenant, elle retourne au travail, elle juste pense comment mieux s'adapter avec le logiciel, le nouvel logiciel qu'elle va apprendre et tout ça. OK, simplement quelques exemples. C'est sûr que si je vais poser une même question à tout le monde qui j'ai initié, vous pouvez voir ses réponses. Et c'est ça. J'ai mis quelques témoignages aussi sur les YouTube, mon YouTube, Tanya Dachnolakivir, il y a quelques témoignages pour le Reiki. Sur le Facebook aussi, Shanty Holistic Clinic, d'état en temps, je mets le témoignage des élèves qui parlent de ces effets de Reiki. Parce que comme je dis, une chose, si c'est moi qui parle, c'est comme peut-être vous pensez que j'aimerais vous convaincre. Non, pas du tout. Je juste simplement partage quel effet ça peut donner et comment je peux vous aider si c'est vous qui cherchez cet effet comme vous, vraiment comme initiation. Vous initiez dans le premier niveau de Reiki, si c'est nécessaire, déjà le deuxième niveau de Reiki, le troisième niveau de Reiki, avec tous les manuels, avec toutes les explications, comment pratiquer, quelle position à faire, c'est quoi l'ordre de position, tout ça. mais c'est les clients, c'est les gens qui ont des évidents. Reiki et ouverture du cœur. Reiki et ouverture des canals méditatifs. Si c'est ça que vous pensez que vous allez chercher, je peux vous donner aussi mes idées comment ça fonctionne. premièrement, je connais très bien comment ça fonctionne parce que moi, je suis grande maître Reiki, initié plusieurs années avec Shanti Prakash Bulati, mon maître indien, en Reiki, école indienne, mais c'est traditionnel, c'est l'école de Mikao Usui. Comment j'ai fait initiation en Reiki? Petit secret que je vais partager avec vous. Dans chaque école, l'initiation peut être performée différemment. J'étais initiée dans trois écoles, je suis enseignante dans deux écoles, mais je performe plutôt avec les, je suis comme le formulaire ou le protocole d'initiation avec l'école indienne. Ici, j'ai fait initiation, moi comme le maître, initier les personnes qui deviennent comme les disciples dans ce sens-là parce que pour Reiki, c'est comme ça. Tu dois avoir le maître. C'est le maître qui doit ouvrir ton canal et c'est ça que se passe, le secret. Maître, le maître qui ouvre le canal ici en haut de la tête. Si vous avez appris les chakras, c'est le chakras chakras du couronne ou si vous pratiquez acupuncture, par exemple, c'est le point ici Baihué. Ouvrir le canal parce que c'est là notre contact avec l'esprit, notre contact avec les dimensions parallèles, notre contact moi et mon esprit, moi et moi suprême. C'est ici, c'est dans cette partie-là où est-ce que le contact. Et le maître qui ouvre ce canal-là et après, qu'est-ce que se passe? L'énergie vient directement pendant initiation ou attunement ou synthénisation ou harmonisation qui est directement dans votre chakras du cœur. Directement, déjà pendant initiation. Si c'est comme ça, regardez, c'est le maître qui vous aide à ouvrir le canal des communications spirituelles. Le banc énergie vient remplir votre troisième œil. Le banc énergie vient remplir votre chakras des gorges communication. Troisième œil, c'est pour le sommeil, n'oubliez, j'ai parlé. Chakras des gorges communication. Et il vient se placer, se loger dans le chakras du cœur. C'est ça, le protocole d'initiation de la Reiki. C'est des gens avec votre initiation, vous avez la chance de propulser l'énergie minimum dans quatre chakras. Un, deux, trois, quatre. La partie ici, c'est une clause, c'est engagé dans votre initiation. Plus, je vais vous donner un autre petit secret dans notre école, parce que comme j'ai dit, dans les écoles différentes, le protocole d'initiation est un peu différent. Ça peut être très vite. Pour nous, c'est long dans notre école. Et dans ce protocole, moi comme maître, je travaille spécifiquement, il y a les méthodes, il y a les touchés, il y a les visualisations particulières quand je travaille pour ouvrir votre troisième eille. Extra que le canal. Troisième eille, extra. Celle-là, quand j'ai fait l'initiation et les gens disent « Waouh, j'ai vu la couleur violette » ou « Waouh, j'ai vu quelque chose comme les images ». D'habitude, quand je donne l'initiation en présence, parce que maintenant, je donne en ligne, comme ça, quand vous m'écoutez en ligne, je peux donner l'initiation en ligne, ça fonctionne très bien. Vous restez chez vous, je reste ici et au moment particulier, nous sommes d'accord pour quel moment, je vais envoyer ce type d'initiation pour vous. Ou, vous pouvez aller en présence avec moi. Ici, c'est en présence. j'observe mon client, je demande mon client de garder ses yeux fermés parce que c'est tout. Troisième œil, c'est intérieur, c'est la vision, c'est pas ce que tu vois avec tes yeux. Pour ça, tu restes avec tes yeux fermés. Et quand j'observe le client pendant l'initiation, quand j'ai fait le passage sur le troisième œil, presque tout le temps, mes clients commencent à bouger ses yeux ou bouger sa tête, il y a petits mouvements. J'ai vu ça. Ça veut dire qu'il ressent la stimulation du troisième œil. Il y a quelque chose à ce moment qui se passe avec lui. Même en général, l'initiation au Reiki, c'est très confortable. C'est comme le sommeil, c'est comme prendre du bain. Tu fais de rien, tu justes relaxes. Peut-être tu as des bonnes visions. Peut-être il y a quelqu'un qui est sensible énergétiquement, il peut ressentir petites vibrations comme quelque chose comme vraiment les vibres ou les séquilles de telle zone ou telle zone ou petite contraction dans les zones particulières ou le vent chaude qui vient. Des fois, les gens parlent que chaleur ou la douce chaleur comme légère dans le cœur, comme soulagement dans le cœur. Des fois, les gens parlent que petite pression dans les chakras du cœur parce que vous n'avez pas oublié que je parlais que bonne énergie combatte des fermetures. C'est ça le moment d'ouverture du cœur. Harmonisation des chakras de gauche, communication, harmonisation, ouverture des troisième ailes, ouverture des sains-sains. C'est comme les robinettes que maîtres ouvrent. Robinette des lumières, Robinette des pensées positives, des lumières positives. Les maîtres ouvrent et l'eau, dans notre cas, ce n'est pas l'eau, c'est l'énergie, commence à couler dans le système énergétique des praticiens. Chakras après chakras ou deux d'un tien comme minimum ici, touchés par initiation. Et ça, c'est la partie ici que touchez pendant initiation. Après, vous allez pratiquer votre 21 jours consécutifs, jour après jour. Vous pratiquez la position vous-même, sans contrôle, sans supervision. Vous avez la musique, vous avez une image, quelle position après quelle position. Il y a les méditations audio que je vais vous envoyer aussi, juste vous écouter, relaxer, placer vos yeux, placer vos mains là, placer vos mains là, 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 trois minutes chaque position avec affirmation positive. Pourquoi vous pratiquez 21 jours? Parce que vous, vous voulez ouvrir aussi les chakras plus bas que le cœur. Plexus solaire, deuxième chakra, chakra des bases, des racines et finalement, jour après jour, l'énergie commence à bouger dans notre colonne vertébrale, dans le canal central pour nourrir votre corps, nourrir votre corps énergétique. C'est comme ça, vous avez tous les développements de vos talents. Quelqu'un qui crée la peinture. Ce tableau ici, en arrière de moi, le signe Reiki, ici c'est Reiki, ici c'est Ki. Ce tableau, c'est une de mon élève, Maria, qui est faite après initiation. Il y a d'autres personnes qui ont changé les thèmes de peinture. dans mon bureau, à Laval, j'ai deux tableaux que cette femme fait après initiation de Reiki. J'ai vu que les sujets, les couleurs, les thèmes sont complètement différents. Quelqu'un qui fait la photographie, la photographe qui était très éclairée avec les idées. Tu as vu, ça développe, ça développe les talents, ça développe extra des ADN que nous avons. Extra force, extra spirale, extra talent, la possibilité que nous avons. C'est tout ça. Il y a beaucoup d'aspects positifs pour le développement énergétique. Ouverture du cœur, ouverture des troisièmes mains, communication, canalisation. Plus avec le deuxième niveau de Reiki, quand on ajoute le symbole, le signe, dans le premier niveau, il n'y a rien. Comme je l'ai dit, c'est le texte des affirmations méditation. 21 jours, vous placez vos mains sur vous et également, vous pouvez placer sur quelqu'un d'autre qui est vraiment ici avec vous parce que vous pouvez déjà traiter quelqu'un qui est avec vous. Vous pouvez traiter les plantes comme ça. J'ai fait beaucoup de séances à mes plantes à la maison pour bonnes conditions. On peut traiter la nourriture. Vous prenez la nourriture, vous allez harmoniser. Harmoniser l'eau comme cet exemple que j'ai donné à Isabelle qui harmonise l'eau. Vous prendre du bain, vous harmonisez l'eau. Chaque objet que vous touchez physiquement avec vos mains, vous harmonisez. Le meuble, le vêtement, les objets décoratifs, peut-être le cadeau que vous avez reçu, tout ça. Vos mains deviennent vraiment comme la main des magiciens. Qu'est-ce que vous touchez, ça change. c'est le type de magie qu'on apprend. Et ça, c'est magie quotidienne, c'est pas la magie difficile, c'est pas la secte, c'est pas la religieuse, c'est abordable pour tout le monde comme la respiration, comme respirer ou faire des prana. Il n'y a rien dans ce sens-là qui peut limiter les croyances ou d'autres choses. C'est le travail physique, détoxifier les corps physiques, c'est le travail stimuler l'énergie dans le canon, dans le méridien et juste grâce à tout ça, il y a la prochaine étape de développement. Quand votre troisième aide s'ouvre, quand votre communication ouvre, vous allez loin, loin, loin dans ce cheminement, pleinement développer vos talents, devenir plus humaine, encore, devenir plus spirituel, plus calme, plus à santé, bonne émotion, croyante, vous pouvez partager ce bien-être avec les gens parce que le style de pensée change. C'est tout ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses énergétiques mais aussi physiques, spirituelles, tout en haut. Comme je l'ai dit, on ne peut pas séparer un effet de l'eau, on ne peut pas séparer ici des effets différents des rééquipements. C'est tout ensemble. C'est le complexe. Juste pour améliorer notre vie ici.